Une grosse partie des dossiers qu'on fait en licence de psycho, ce sont des articles empiriques. C'est aussi majoritairement les articles qu'on va retrouver dans nos recherches. Du coup, on va se pencher un peu dessus. Cette partie, c'est un gros morceau. Si tu comprends pas tout et que t'as besoin d'un doliprane à la fin, c'est normal. T'auras sûrement besoin de repasser de temps en temps dessus. Yo, c'est Dritz du montage. En fait, finalement, pour alléger cette partie, je vais les couper en 6 parties plus petites. Je pense que tu préfères avoir quelques tutos de quelques minutes qu'un maxi-tuto de presque une demi-heure. Voilà, c'est tout. Force ! Alors, tu vas voir, quand on n'est pas habitué, on comprend pas pourquoi les gens qui écrivent ces articles répètent les choses 10 000 fois avec des mots un peu différents et des phrases à dormir debout. Mais une fois qu'on sait un peu comment un article est fait, ça va beaucoup mieux. Ce que je te propose, c'est de prendre un des articles que vous avez trouvé avec votre groupe et de suivre une analyse avec moi. Normalement, vous avez dû trouver au moins un article empirique pendant votre recherche bibliographique. Pour chaque partie de l'article, on va d'abord passer juste sur sa structure et ensuite, on regardera son fond. N'hésite pas à mettre pause si ça va un peu vite. C'est parti, rentrons un peu dans le dur. Alors, un article empirique, c'est divisé en 6 grosses parties. On a la page de titre, elle contient plein d'infos à propos de l'article, comme les auteurs, la date et le résumé. Après, il y a l'introduction, c'est là où on a les théories et les hypothèses. Ensuite, on a la méthode, qui décrit comment les chercheurs ont fait leur recherche. Après, on a les résultats, avec les résultats. Après, il y a la discussion, qu'est-ce que les résultats de l'étude veulent dire et qu'est-ce que cette recherche apporte aux connaissances scientifiques. Et pour finir, on a la bibliographie, c'est là où il y a toutes les références sur lesquelles les auteurs s'appuient. On va regarder chaque partie tranquillement avec des exemples. Alors, commençons par la page de titre. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir dans une page de titre ? Le titre ! Bien joué, tu es perspicace ! Ensuite, on a les auteurs de l'article, la date de parution, donc la date à laquelle l'article a été publié, le résumé de l'article, le DOI, donc le DOI, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un identifiant unique pour l'article. Ça en a pas l'air comme ça, mais ça va être très très pratique pour la suite. Après, on a les mots-clés, donc ceux-là, ils servent au référencement pour les moteurs de recherche, et pour nous, ça nous permet d'avoir une idée rapide des thèmes de l'article. Et après, on a des informations moins importantes pour nous, comme les affiliations des auteurs, donc les institutions ou les organisations auxquelles les auteurs sont affiliés. Par exemple, ça peut être Université Paris-Nantaire. Et les éditeurs, c'est eux qui reçoivent les articles et qui ensuite les diffusent. Cette liste-là, il n'y a pas du tout besoin de la savoir par cœur, l'avoir dénoté quelque part, c'est déjà largement suffisant. Alors, pour mon article, il y a le titre en gros, ça va ok, il y a les auteurs, ça va ok, ça va aussi. Là, on a les affiliations des auteurs. Donc là, on voit qu'il y a l'Institut du sport et des sciences du sport, Institut de technologie de Karlsruhe, je sais pas comment ça se dit, en Allemagne. Ensuite, on a le résumé. Le résumé, comme on a dit, c'est en général un peu d'intro, un peu de méthode, un peu de résultats principaux et un peu de discussion. En gros, il va y avoir deux ou trois phrases par grande partie. Là, on a les mots-clés, donc tous les thèmes de l'article. Donc là, il y a football, performance physique en match, ballon en jeu, fatigue, etc. Là, ici, il y a plein de dates. La date qui va nous intéresser ici, en général, c'est la publication. Donc là, tout à droite, en 2023. Là, un peu en bas, on a l'éditeur. Du coup, ici, c'est biologie du sport. Et en haut, on a le fameux DOI. Pour la page de titre, ce qui va être vraiment intéressant, ce sont le titre, le résumé et les mots-clés, pour se mettre dans le thème.